De nos terres à la terre, visissez, agir, vaincre ! Il faut se dire que si le Premier ministre et si le Président de la République vont jusqu'au bout de l'abandon des grands projets, on peut se dire, de façon très optimiste, que Notre-Dame-des-Landes n'a pu pour très longtemps. Néanmoins, c'est un choix politique, c'est un choix aussi politique gouvernementale, climato-compatible. Ce n'est pas qu'un simple geste politique, c'est quelque chose qui doit s'inscrire aussi dans la durée. Une chose est sûre, c'est que l'année prochaine, quand on se retrouvera sous ce même chapiteau, parce qu'on fera un atelier juridique, très probablement, et je l'espère, nous l'espérons tous, qu'on ne sera pas là à rediscuter d'une prorogation de DUP, qui aurait pu avoir lieu avant le 8 février 2018, mais qu'on sera là pour discuter des aspects juridiques pour la réappropriation des terres, et de la reconquête des terres de Notre-Dame-des-Landes, à la fois pour y revivre sereinement, parce que, nous l'avons toujours dit ici à cette table, quand nous nous sommes engagés dans la procédure juridique, on a pu avoir des moments où on a eu des espoirs politiques, des espoirs juridiques, des espoirs aussi sur le terrain, parce que rien ne s'est fait, il faut quand même le dire, depuis 15 ans, il n'y a pas eu le moindre début de travaux ici. Notre lutte était l'abrogation de la DUP. Peut-être que nous allons perdre notre pari, Julien. Peut-être que nous allons perdre notre pari, il n'y aura pas d'abrogation de la DUP, mais une non-reconduction de la DUP. Ce qui pourrait être la même chose, François Hollande avait fait la même chose sur l'autoroute A831 dans le Marais-Poitte-Vin, il ne l'a pas abrogé, il ne l'a pas reconduit. Donc peut-être que nous aurons une petite victoire, mais une très belle victoire, Julien. Je vous remercie. Je passe la parole à Thomas. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Dubreuil, je suis avocat et je prends aujourd'hui la parole en tant que membre de la commission juridique et au nom de mes confrères et amis juristes aussi qui interviennent dans ce dossier puisqu'on est assez nombreux. Je vais les nommer quand même parce que c'est important aussi que vous ayez en tête leur nom. Il y a Sébastien Lebriero, Erwan Lemoyne, Étienne Boitin, Raphaël Romy et aussi Romain Écorchard, Benjamin Ogoma qui sont juristes dans les associations de protection de l'environnement. C'est ces gens-là qui travaillent au quotidien en collaboration et en coopération avec les membres de la commission juridique pour essayer de faire en sorte de faire avancer les choses sur le plan juridique concernant la lutte contre le projet d'aéroport. Donc moi je veux vous parler, faire un petit point d'étape par rapport au rassemblement de l'année dernière puisque il y a eu, et ça a toujours été le cas, il y a toujours de très nombreux contentieux dans le dossier d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et ce n'est pas toujours évident de voir exactement les enjeux liés à chacun de ces contentieux puisque à chaque fois qu'il y a une présentation médiatique, on a l'impression qu'on entend « Ah ça y est, le dernier recours est passé ». Et ça fait à peu près deux ans que je vois dans les médias « Ah ça y est, le dernier recours est passé ». Donc on se dit « Mais qu'est-ce qui se passe au final ? » On a l'impression que c'est chacun le dernier recours. Donc là il faut clarifier un petit peu ces choses-là sur le plan juridique, c'est pour ça que j'interviens aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous les gardez dans un coin de la tête et puis on pourra en débattre après. Moi j'essaie vraiment d'être le plus pédagogue possible, même si mes amis aiment bien me lancer des petits pics en me rappelant que j'ai parfois un vocabulaire un petit peu trop juridico-juridique. Donc vous n'hésitez pas, si vous voyez que je ne suis pas assez clair sur certains points, à garder vos questions et on pourra échanger après. Le but c'est que l'intervention ne soit pas trop longue, mais que vous ayez quelques éléments de base sur chacune des grandes thématiques juridiques relatives au projet d'aéroport. Donc les trois thématiques principales que je vais aborder, c'est d'abord les aspects environnementaux, les aspects européens et les aspects liés à l'utilité publique. Sur les aspects environnementaux, Paul a l'a rappelé, il y a eu cette audience à la fin de l'année 2016, plus précisément en novembre 2016, le 7 novembre 2016, où on a entendu les conclusions du rapporteur public, de la rapporteur public, Madame Piltan, sur la question de la légalité des arrêtés environnementaux. Juste pour recontextualiser, les arrêtés environnementaux, c'est les arrêtés qui autorisent Vinci à détruire les zones humides et les espèces protégées qui sont présentes sur la ZAD. Nous ce qu'on soutient depuis le début, c'est que ces arrêtés sont illégaux, parce qu'il y a à la fois des problèmes en lien avec l'existence d'une alternative à la destruction, qui est donc l'optimisation de l'antatlantique, qui permettra d'éviter toute destruction de l'environnement, et de l'autre côté, ce sont des arguments relatifs à l'insuffisance de la méthode compensatoire. Et ce qu'on a été très heureux de voir en cours de cette audience, c'est que, en fait, Madame Piltan, elle avait repris une bonne partie de nos arguments sur la question de l'existence d'une alternative. Et elle avait fait un vrai travail de fond. Elle était parfois allée chercher dans des documents qui n'étaient pas forcément même référencés dans nos conclusions, c'est-à-dire qu'elle avait fait un travail d'analyse au-delà de ce qu'on lui avait fourni, pour venir justifier le fait que Nantes-Atlantique aussi était une alternative cohérente et viable à la création d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, et que c'était la seule façon de respecter la réglementation environnementale, puisque la réglementation environnementale, elle se place dans une perspective de long terme. On cherche à préserver l'eau, on cherche à préserver les espèces protégées sur le long terme. Et Madame Piltan, rapporteur public, elle avait adopté cette approche sur le long terme, qui est la seule vraiment conforme aux droits européens. Le petit problème qu'on a eu, c'est que les juges du fonds n'ont pas retenu ce que le rapporteur public avait préconisé. Et c'est vrai qu'en pratique, très souvent, les conclusions du rapporteur public sont suivies par les magistrats. Donc là, on a eu un cas où ça n'a pas été le cas. Ils ont choisi d'aller différemment et d'avoir une appréciation différente. Mais ce qui est très instructif, et tu parlais de déception, moi j'appellerais même ça un ascenseur émotionnel, puisque là c'était d'une semaine sur l'autre, on arrive avec une annulation totale, et la semaine d'après, donc le 14 novembre, puisque la délibérée a été très rapide, on arrive donc avec un rejet des recours. Ça a été assez difficile, parce qu'on pensait justement avoir eu l'oreille des magistrats, mais ça nous a aussi confortés quand on a pris du recul par rapport à ces rejets de nos recours, puisqu'on s'est dit quand même que c'était la première fois qu'un magistrat d'un niveau d'une cour d'appel venait reconnaître la véracité de nos arguments et soutenir notre appréciation du droit. Et sur un sujet comme celui de Notre-Dame-des-Landes, où on est quand même sur un projet d'État, avec un projet d'envergure très importante, c'est déjà une petite victoire, on va dire, d'avoir cette position d'un rapporteur public, quand on sait le contexte politisé dans lequel la juridiction administrative vient toujours se positionner. Donc ça a été à la fois une mauvaise chose, mais à postériori, je pense, une bonne chose, qui nous a aussi donné des arguments pour avancer petit à petit nos pions, et en arriver aujourd'hui à une situation où on est dans une situation de médiation qui est plutôt favorable aux opposants. Mais le point sur lequel je voulais insister sur ces aspects environnementaux, c'est venir vous rappeler que, en fait, quand on vous parle du nombre de rejets, des recours, toutes ces choses-là, en disant, voilà, il y a 150, 170, 200 recours qui ont été rejetés, ce qu'il faut bien que vous ayez en tête, c'est qu'en fait, l'appréciation que la Cour administrative d'appel a eue de la légalité de ces arrêtés-là, en fait, ça renvoie à une seule et même notion juridique, c'est la notion d'utilité publique. En fait, Mme Piltan, elle avait été au-delà de cette notion d'utilité publique, c'est-à-dire de la déclaration d'utilité publique de 2008, et elle était allée vraiment regarder en disant, ben moi, j'ai deux options, j'ai une option optimisation d'un côté, une option création d'un aéroport de l'autre, et j'ai une réglementation environnementale au milieu qui me dit, s'il y a une alternative, on doit éviter la destruction, je mets tout ça à plat et je regarde. Et ce qu'ont fait les juges de la Cour administrative d'appel, c'est qu'eux, ils sont revenus en disant, ben non, il y a une déclaration d'utilité publique, les fondements sont toujours d'actualité, donc, circuler, il n'y a rien à voir. Et on voit qu'en fait, avec une seule notion juridique et un seul acte juridique, on arrive à verrouiller toutes les autorisations relatives à un projet. Donc forcément, quand on dépose des recours, on sait qu'il y a de grandes chances qu'ils soient rejetés sur certaines notions, puisque la notion d'utilité publique vient verrouiller en fait la totalité du système. Et là où ça devient pervers sur le plan juridique, c'est que cette notion d'utilité publique, c'est mon deuxième point, elle est totalement verrouillée par le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat, petit rappel, c'est la juridiction administrative, c'est la juridiction suprême dans l'ordre administratif. C'est elle qui va chapoter toutes les cours administratifs d'appel et tous les tribunaux administratifs. Le Conseil d'Etat, nous ça fait longtemps qu'on essaye de remettre en cause l'utilité publique du projet d'aéroport, puisqu'on sait que c'est là le verrou clé pour faire tomber la totalité. Donc on a déposé différents recours, et on a notamment déposé un recours en 2012, où on avait déposé, là je vais rentrer un peu sur des aspects techniques, mais je suis obligé pour que vous compreniez les enjeux, on a déposé ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité. Pour faire simple, ça veut dire qu'on remettait en cause la manière dont le Conseil d'Etat appréciait cette notion d'utilité publique par rapport à la constitution. Et là c'est quelque chose d'assez simple à comprendre, c'est mettez-vous dans la peau des personnes qui sont expropriées. On vient vous exproprier alors qu'on a une déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit qu'on ne peut être privé de son droit de propriété qu'en cas de stricte nécessité publique. Notre argumentaire ça a été de dire, écoutez, si moi on vient m'exproprier en me disant voilà il y a un projet qui va être construit, donc on doit prendre vos terres pour un projet qui est d'intérêt général, mais que je vois qu'il y a un projet qui remplit les mêmes objectifs, qui est l'optimisation d'un aéroport existant, je me dis qu'il y a un problème en termes de respect de ma propriété. Donc on voulait avoir l'avis du Conseil constitutionnel sur la conformité de l'appréciation du Conseil d'Etat aux dispositions constitutionnelles relatives aux droits de propriété. Et le problème c'est que pour poser cette question prioritaire de constitutionnalité, et là c'est là où ça devient vraiment pervers sur le plan juridique, c'est qu'on doit demander au Conseil d'Etat de transmettre notre question au Conseil constitutionnel. Donc on dit en gros au Conseil d'Etat, s'il vous plaît, on aimerait remettre en cause la manière dont vous appréciez la notion d'utilité publique au regard de la Constitution. Le Conseil d'Etat, vous en doutez, il a dit, écoutez, non, je ne vois pas de problème, donc je ne vais pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité. Donc on se retrouve face à un plafond en fait. On ne peut pas aller plus haut puisqu'on n'a pas de capacité de saisine du Conseil constitutionnel. Et là il y a un vrai problème de structuration de l'ordre judiciaire en France et d'indépendance du Conseil d'Etat. Et vu qu'on est un petit peu joueur sur le plan juridique, on a quand même déposé un second recours en 2016 où on a redemandé l'abrogation de la déclaration d'utilité publique. Puisqu'il y avait en effet des éléments nouveaux, vous vous souvenez sûrement du rapport Royal qui avait été rendu en mars 2016 et qui disait très clairement, des ingénieurs du CGEDD, qui sont des ingénieurs du ministère de l'Environnement, qui nous disaient, l'option optimisation de l'Atlantique, c'est une alternative à Notre-Dame-des-Landes. Et ça c'était la première fois qu'on avait des gens d'un tel niveau qui soutenaient cette option qui était développée par les opposants. Donc on revient devant le Conseil d'Etat, nouvelle demande d'abrogation sur le fondement de ce rapport, et on greffe une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité, en disant, le fait que vous ayez refusé de transmettre notre question prioritaire de constitutionnalité la dernière fois, c'est une violation du principe d'impartialité qui est lui aussi garanti par le Conseil constitutionnel. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Sur le strict plan juridique, quand on regarde, il y a un problème. On ne peut pas être jugé parti dans un litige comme ça, et tout juriste raisonnablement formé et constitué vous dirait qu'il y a un petit problème d'indépendance. Qu'est-ce que vient nous dire le Conseil d'Etat il n'y a pas si longtemps que ça ? Il n'y a pas de problème d'impartialité, donc je ne transmets pas la question prioritaire de constitutionnalité. Donc voilà. Donc en fait, vous avez un schéma où tout est verrouillé par une notion, la notion d'utilité publique, qui elle-même est verrouillée par un seul organe judiciaire, le Conseil d'Etat, qui lui-même est un organe qui est à double casquette, puisqu'il est à la fois, parfois, Conseil du gouvernement et station sur le plan contentieux. Donc on a un schéma qui est, je ne vais presque utiliser le terme de malsain, mais un petit peu malsain sur le plan juridique, et qui permet à des projets comme le projet d'aéroport du Grand Ouest d'arriver à un stade où les gens vont vous dire « mais ce projet, il est légal, il n'y a pas de problème de légalité ». Et moi, quand j'entends ça, je dis « non, non, le vrai problème d'État de droit à Notre-Dame-des-Landes, ce n'est pas la ZAD, c'est la structuration du système judiciaire français, et c'est la manière dont on peut verrouiller la notion d'utilité publique ». Donc voilà, je voulais vous alerter vraiment sur ce point-là. Pour moi, il y a un vrai problème quand on a un projet d'État, le juge administratif ne se positionne pas de la même manière que sur un projet qui va être au niveau local, où parfois il va être amené à annuler les différentes autorisations, parfois en appliquant de manière très audacieuse le droit européen. Là, à mon sens, on a un vrai problème parce que c'est un projet d'État. Donc j'ai abordé les aspects environnementaux, les aspects liés à l'utilité publique. Je vais vous parler rapidement de la procédure relative à la Commission européenne puisqu'on fondait aussi beaucoup d'espoir dans cette procédure-là puisque c'est elle qui avait permis de faire bouger un petit peu les lignes en 2012-2013 quand on avait déposé une pétition. Le mécanisme européen fait que la Commission européenne en fait c'est un petit peu comme un procureur au niveau national. C'est-à-dire qu'elle a l'opportunité des poursuites. C'est-à-dire qu'elle doit choisir si elle poursuit ou pas un État pour violation du droit européen devant la Cour de justice de l'Union européenne. On avait fourni des arguments pour démontrer qu'en l'occurrence ici le principal problème concernant l'aéroport du Grand Ouest c'était l'absence d'études globales des impacts. C'est peut-être une expression que vous avez déjà entendue en lisant des choses dans la presse. C'est l'absence d'études des effets cumulés du projet d'aéroport avec notamment le projet de LGV le projet de tram-train la desserte routière. On a un vrai schéma on va dire une vraie stratégie d'aménagement de l'aéroport une stratégie aéroportuaire plus globale qui dépasse la simple plateforme. On a pris en compte au moment de la déclaration d'utilité publique cette stratégie pour dire il y a une vraie utilité parce que ça va être un projet d'ensemble qui va permettre aux gens d'arriver rapidement et de desservir on va dire d'arriver rapidement sur la zone et d'être desservis vers des destinations autres et le problème c'est qu'on a pris en compte les avantages économiques liés à cette globalisation mais que sur le plan environnemental on s'est contenté d'étudier les aspects négatifs sur le plan environnemental de la plateforme et de la desserte routière. On n'a pas pris la focale plus large alors que le droit européen nous impose de regarder les effets cumulés. On comprend en effet que sinon la balance elle est un petit peu déséquilibrée en faveur du projet. Ça c'est donc un argument qu'on a développé depuis assez longtemps qui a amené à faire bouger la commission européenne et qui l'a amené à déposer donc à mettre en demeure l'état français en 2014 en disant voilà vous devez vous conformer aux directives européennes et réaliser une évaluation globale des impacts cumulés. L'état français a fait en 2015 un document qui s'appelle synthèse environnementale du projet d'aéroport du Grand Ouest. C'est un petit document qui fait une centaine de pages 130 pages avec beaucoup de cartes de tableaux mais c'est un document qui est assez vide en soi c'est à dire qu'il n'y a pas vraiment d'études de nouvelles études pour regarder les impacts cumulés il y a juste une présentation des différentes infrastructures en disant pour l'instant on ne sait pas trop quels vont être leurs impacts mais quand on saura on les analysera. Donc en fait c'est vraiment des sortes de vœux pieux qui sont compilés sur une centaine de pages ce qui est déjà assez fort en termes littéraires et juridiques pour vraiment réussir à diluer et noyer le poisson mais on n'a aucune substance on va dire vraiment sur le plan juridique dans ce document. On a donc nous alerté les différents organes qui ont été amenés à se positionner sur ces lacunes-là il y a un avis de ce qu'on appelle l'autorité environnementale qui est on va dire une commission qui statue un petit peu sur la validité et la suffisance des études d'impact et des évaluations environnementales et cet avis concernant la synthèse environnementale il a été très critique l'autorité environnementale a dit là concrètement il n'y a pas d'études globales des impacts cumulés du projet d'aéroport donc il faudra réaliser cette étude d'impact puisque la synthèse environnementale n'est pas suffisante l'état français a choisi d'adosser cette synthèse environnementale au SCOT dont vous parlait Christophe tout à l'heure qui est le schéma de cohérence territoriale qui est en fait un document d'urbanisme au niveau local ils se sont dit on va prendre le premier véhicule juridique on va prendre le premier texte qui est en cours d'adoption et on va venir greffer cette synthèse et au niveau de la commission européenne ils considéreront ça comme une régularisation puisqu'on aura effectué une sorte d'évaluation globale des impacts comme je vous l'ai dit l'avis de l'autorité environnementale a été très critique mais l'état français n'a pas du tout complété l'état enfin plutôt le pôle métropolitain qui gère le SCOT n'a pas du tout complété la synthèse environnementale elle a été validée comme ça et adossée au SCOT et on nous a dit écoutez voilà la procédure est régularisée et malheureusement la commission européenne le 27 avril qu'est-ce qu'elle est venue dire elle est venue dire sur le plan formel on va considérer que cette synthèse c'est suffisant pour constituer une évaluation environnementale donc en fait on n'a aucune matière réelle c'est à dire qu'il n'y a aucune étude qui a été réalisée en plus on a vraiment une compilation de documents qui sont assez vides et on a un classement sans suite à mon sens pour des motifs d'opportunité politique puisqu'on vient dire bon ben d'accord vous nous avez produit un document vous avez fait un effort de régularisation donc on ne va pas devant la cour de justice de l'Union européenne donc ce qu'il faut voir c'est qu'à mon sens ce classement juridiquement il pose problème puisque l'étude elle est insuffisante et on a les éléments pour le démontrer c'est ce qui nous a amené en janvier dernier à déposer un recours contre le SCOT en disant le SCOT ne peut pas être le moyen de validation de cette étude là puisque ce n'est pas conforme au droit européen donc ce que je veux que vous compreniez et je sais que c'est un peu une gymnastique intellectuelle mais sur le plan juridique le classement de la plainte par la commission ne met pas fin au débat sur l'étude des impacts cumulés du projet d'aéroport ce débat maintenant il est devant le juge administratif qui doit analyser la légalité du SCOT donc ça c'est quelque chose qui n'est pas évident à comprendre mais il faut garder en tête cette image de la commission européenne comme le procureur c'est à dire qu'au niveau pénal parfois le procureur il va choisir de poursuivre ou de ne pas poursuivre et bien à son niveau la commission européenne c'est pareil sauf que très souvent il y a des considérations politiques puisque l'état a généralement plusieurs contentieux concernant différentes thématiques je ne sais pas vous avez par exemple les nitrates en Bretagne vous avez des non-respects de certaines directives relatives à des polluants et donc parfois il va jouer sur certains contentieux pour dire et la commission va accepter des concessions sur un domaine et dire bon ben ça on va considérer que c'est régularisé de l'autre donc c'est là aussi un aspect politique un peu quasi je dirais diplomatique c'est du diplomatico-juridique on n'est plus vraiment dans le juridique pur et c'est ce qui nous nous donne confiance dans le fait que quand on sera devant le juge administratif on devra faire du droit pur et dur et là la synthèse environnementale elle est clairement insuffisante au vu de ce qu'on attend d'une évaluation environnementale globale donc voilà pour vous dire que sur le plan européen aussi c'est pas aussi simple que le classement de la plainte met fin à tout débat sur la question des impacts cumulés ça c'était les trois points que je voulais aborder et je voulais juste vous faire un petit résumé de notre rencontre avec les médiateurs puisque ce que je vous ai présenté au tout début sur la notion d'utilité publique sur les aspects environnementaux c'est quelque chose qu'on a présenté aux médiateurs aussi puisqu'on leur a explicité un petit peu on va dire les aspects juridiques du projet d'aéroport en leur disant ça ne peut pas la question du droit et de l'aéroport ça ne peut pas se résumer à 170, 180 recours rejetés c'est beaucoup plus complexe et c'est un problème systémique et moi j'ai été heureux de constater que j'ai l'impression qu'ils ont compris ce problème systémique c'est à dire qu'ils ont été réceptifs à la manière dont on a présenté les choses et ils ont compris aussi qu'il y avait des problèmes quand même de conformité je vais vous citer pour exemple deux réglementations qui ont été adoptées au cours des cinq dernières années et qui montrent qu'en fait si on adoptait un projet comme le projet d'aéroport du Grand Ouest et si on le validait en tant que tel on serait en fait en décalage et en non-conformité par rapport à ces réglementations qui elles sont dans le sens de l'histoire deux réglementations la première c'est un règlement européen de 2013 qui prévoit que les états membres de l'Union Européenne doivent optimiser leurs infrastructures de transport parce qu'on est dans une perspective d'économie des ressources et ça c'est ça doit être du bon sens et je pense que la plupart d'entre vous le savent mais c'est quelque chose c'est on va dire une visée de politique générale avec laquelle le projet est en totale contradiction deuxième réglementation la loi biodiversité qui a été adoptée en août 2016 nous dit si les effets néfastes d'un projet sur l'environnement ne sont pas compensables le projet ne peut pas être autorisé en l'état mais là typiquement on est dans le cadre de Notre-Dame-des-Landes on a une commission scientifique qui a confirmé il n'y a pas très longtemps alors qu'elle était auditionnée par le Sénat par la commission d'enquête que les mesures compensatoires en l'état ne permettaient pas de reconstituer l'environnement on va dire de la ZAD on est bien dans ce cas là et vous voyez que le syndrome ce que je s'appellerais moi le syndrome Notre-Dame-des-Landes après avoir travaillé plusieurs années dans ce dossier le syndrome Notre-Dame-des-Landes c'est le fait que ce projet va servir à faire évoluer dans le bon sens la réglementation mais on va toujours venir lui opposer le fait que au moment où les actes étaient adoptés la réglementation antérieure n'était pas aussi favorable donc on est vraiment dans un syndrome qui à mon sens donne toute la justification au processus de médiation qui est actuellement en cours c'est une remise à plat totale actualisée et globale du projet avec des alternatives autant documentées l'une que l'autre et une mise à plat en se disant voilà qu'est-ce qui est conforme à des perspectives durables qu'est-ce qui est conforme à une politique publique qu'on veut être dans les enjeux du 21ème siècle et pour moi ça c'est une chance d'avoir cette médiation là et je pense que les médiateurs sont conscients de ces lacunes globales maintenant on fera ce qu'on peut à notre niveau pour essayer de les convaincre que la vérité est de notre côté parce que je le pense sincèrement après avoir travaillé plusieurs années dans ce dossier et on verra ce que ça donne en décembre 2016 bon merci applaudissements 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 oui bonjour donc là je vais aborder le problème des expropriations puisque là depuis le mois de mars nous avons démarré une procédure de récupération, rétrocession des biens expropriés. Donc, ça fait maintenant trois ans que cette marche, nous l'attendions avec impatience, puisque à la sortie de l'opération César, avec nos avocats qui traitent ce sujet, c'est-à-dire le cabinet de Saint-Nazaire, Erwann Lemoyne et Étienne Boitain, nous avions eu connaissance qu'au bout de cinq ans des ordonnances d'expropriation, si aucun travaux irréversible n'était commencé, on pouvait demander la rétrocession des biens. Donc, ce qui nous attendions, effectivement, avec une certaine impatience, et en même temps, avec cette impatience, il faut bâtir la résistance pour qu'aucun travaux ne puisse démarrer. Et ça, on peut dire aujourd'hui que la réussite, elle est là, puisque ce processus est démarré. Donc, nous pouvons peut-être espérer un rendu de jugement, un examen fin de l'année, début de l'année 2018. Donc, on sera à la veille de ce qu'il disait Christophe, puisque nous sommes à sept mois de la déclaration d'utilité publique. Donc, l'objectif ici, c'était de coller la résistance du terrain au juridique et d'avancer ensemble. Et pour coller la résistance ici, c'est l'action citoyenne qui le permet. Et en couplant l'action juridique au quotidien, ça ne peut être que des acteurs locaux qui sont à côté des avocats, parce que les avocats, ils sont dans leur manuel, on vient de l'entendre, et il n'empêche que c'est l'alchimie des deux qui fait que la jurisprudence avance, que ce soit en matière pénale, que ce soit en matière environnementale, c'est ça qui compte au bout du coup, c'est ça le final. Donc là, nous avons une nouvelle voie qui va s'ouvrir, mais cette nouvelle voie, elle est aussi possible, c'est grâce à toute l'action des comités, à toute l'action des citoyens et des militants que vous êtes ici rassemblés avec nous, puisque le juridique, ce n'est pas gratuit. Donc, c'est grâce aussi à votre aide à la fois morale et puis financière que nous sommes rendus là. Au passage, je dis que tout le collectif des avocats et des juristes sont des militants. Donc, ce n'est pas des tarifs bingo. Et cette opération-là, ça concerne des maisons d'habitation, ça concerne des bâtiments d'élevage, ça concerne autour de 150 hectares de terre qui sont répartis sur l'ensemble de la zone, donc dans des endroits stratégiques. Donc, à partir de là, on peut, à la fois, peut-être, espérer par un rendu de jugement favorable, arrêter la DUP même avant l'heure. Ça, c'est mon rêve. Mais ça, on verra. Mais il m'empêche que jusqu'à maintenant, la combinaison des deux fait que nous sommes aujourd'hui gagnants. Et je ferai un petit retour en arrière. C'est que si aujourd'hui nous sommes ici, c'est grâce à la grève de la faim, puisque nous allons gagner dans quelques mois la première lutte d'envergure importante foncière en France qui gagnera grâce à avoir rendu par une action citoyenne interruptif des recours juridiques, alors que de par nature, un recours juridique n'est pas suspensif de travaux. Donc là, là-dessus, on peut dire déjà que tous ensemble, nous avons gagné. Donc, on avance petit à petit. L'horizon politique, c'est le troisième pilier que parlait Christophe. On ne sait pas ce que nous apportera cette législature au bout des cinq ans sur d'autres sujets. Mais aujourd'hui, moi, je parle en tant qu'ACIPA, et l'objet de l'ACIPA, c'est l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes. Donc, je pense que l'horizon s'éclaircit. Il va nous falloir encore se battre, se battre pour maintenir la mobilisation, parce qu'aujourd'hui, il faut garder la mobilisation constamment en éveil. Il faut que le juridique continue, puisque chaque occasion, ça, c'est nos avocats de Saint-Nazaire qui nous avaient dit ça quand on les a rencontrés au tout début. Toutes les marches, il faut les exploiter, il faut les monter, parce qu'il ne faut pas en louper une. Jusqu'à maintenant, on n'a pas fait un sans faute. Peu importe que nos adversaires disent qu'on en a perdu ou pas perdu. Par déontologie, ici, moi, je peux vous dire qu'on n'allait pas clamer sur tous les toits que tous les recours juridiques en expropriation ont été gagnés. Ils ont été gagnés, mais en matière d'expropriation, on ne joue que sur une augmentation de fric. Et ça, on n'en veut pas, puisque le groupe qui est derrière la CIPA, on n'a pas encaissé de pognon. Et demain, la dupe tombe, où les juges nous accordent la rétrocession de retrouver nos droits. L'argent, il est à la Caisse des dépôts et consignations. Donc là-dessus, on veut apparaître vis-à-vis de la résistance, vis-à-vis de nos soutiens, comme des gens honnêtes. Et je pense que là-dessus, c'est clair. Et grâce à l'action juridique, pendant ce temps-là, le moment politique évolue. On le constate tous ici. On peut, demain, peut-être cueillir une victoire, qui sera bien obligée d'être une victoire politique, mais on aura une victoire. Et là aussi, ce jour-là, on saura s'en servir, puisque nos premiers soutiens, ce sont quand même tous les mouvements écologistes, que ce soit associatifs ou politiques, qui ont été derrière nous, à la fois pour les conseils, à la fois pour le support moral, et à la fois aussi pour le support financier, par moments. Donc là-dessus, ce sera une victoire globale. Donc, moi, je ne vais pas continuer plus longtemps. Moi, je préfère avoir les questions et puis réponses. Un, deux. Bon, super. Merci pour cet brillant exposé qui nous rappelle que c'est un vieil adage latin. Sans société, pas de droit. Donc, si la société s'organise, le droit change. Quelques questions, on en prend en trois. Et puis, on revient sur l'estrade. Bonjour, ici Loïc Judéo. Je vous parle d'une petite observation que vous avez faite au sujet de la procureure publique. Elle est allée, en fin de compte, en dehors du droit. Mais c'est drôlement bien, c'est drôlement sympa. Elle est allée ultra-petita, parce que c'est petita, non ultra-petita. Et ça ne va pas être demandé. Elle a fait le boulot pour vous. C'est une présentation originale. Non, non, je dirais qu'elle est allée... On lui a donné des arguments suffisants pour aller annuler sur le fondement de l'absence d'alternatives. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est allée chercher d'autres comparatifs, notamment à l'international. Moi, c'était le point qui m'avait un peu marqué dans sa présentation. C'est qu'elle était allée chercher des données chiffrées complémentaires. Je vous rassure, elle n'a pas fait le travail à notre place. On avait déjà bien défriché le sujet. Mais par contre, elle a ajouté des éléments. On sentait qu'elle voulait justifier sa position vis-à-vis des magistrats auxquels elle préconisait de suivre son avis. Donc c'était dans une démarche de rigueur intellectuelle. Et je trouve ça très bien. C'était aussi pour s'émanciper du point de vue des opposants, je pense. C'était de dire, voilà... Mais elle n'a pas statué, on va dire, au-delà de... Enfin, en allant au-delà de nos demandes ou autres. Puisque la demande, en tant que telle, nous c'était d'annuler sur le fondement de l'évitement, c'est-à-dire de la possibilité de l'existence d'une alternative. Donc elle a creusé certains points pour, je pense, légitimer sa position vis-à-vis de la Cour. Ça n'a pas été suffisant, malheureusement, sur le fond, parce que les enjeux du projet sont tels que c'est compliqué. Mais en tout cas, vous dites, en dehors du droit, elle n'a pas été en dehors du droit. Elle a été dans une interprétation, ce qu'on va dire, fonctionnelle. C'est-à-dire, quel est l'objectif de la loi ? Et elle l'a dit à un moment, elle a dit, moi, j'ai cherché l'esprit de la loi. L'esprit de la loi sur l'eau, l'esprit de la directive Habitat. Elle ne s'est pas contentée de lire les termes de manière abstraite. Elle les a lus par rapport à l'objectif qui est de dire, voilà, on a un vrai problème sur la ressource en eau, on a un vrai problème sur la disparition des zones humides, on a un vrai problème sur les espèces protégées. Ce n'est pas pour rien qu'on les protège. Ce n'est pas de dire, bon, à ce moment-là, il suffit d'une petite autorisation administrative dès qu'on a un projet et puis c'est validé. Elle a vraiment eu cette approche fonctionnelle qui était, en fait, le cœur de l'approche du droit européen. Mais malheureusement, elle n'a pas été suivie par les juges du front. Très bien, merci. Alors du coup, là, on va prendre trois questions à suivre pour qu'il puisse y avoir beaucoup d'expressions de la salle. Je réinterviens. Tout à l'heure, je suis intervenu sur un dossier qui n'est pas comparable au vôtre. C'est celui de la Dordogne. Ceci étant dit, le dossier me remonte à près de 30 ans. Et donc, une DUP qui a été donc invalidée en 2001 et en 2011 par le Conseil d'État, in fine. Mais il y a des exemples à donner qui sont récents sur une DUP qui concerne également des enclavements de la Dordogne après Bergerac. Il y a eu dans le cas, justement, de la expropriation, plus de cinq ans. Donc, des travaux qui n'ont pas été effectués, la DUP a été donc annulée par le Conseil d'État. Donc, ça fait jurisprudence en ce qui vous concerne. Un autre point que personne n'a abordé, je pense qu'il est important également, c'est celui de la LGV. La LGV, vous devez savoir que, donc, Tours-Bordeaux, ça a été fait, avait des combats importants basés essentiellement sur l'environnement, les paysages, voire le cadre de vie. Et, ceci étant dit, ça n'a pas suffi. Les gens se sont bien battus et continuent encore à se battre. Or, à partir de Bordeaux-Toulouse, vous avez dû remarquer que la DUP a été annulée au niveau du tribunal administratif. Elle a été annulée sur quoi ? Pas sur l'environnement, pas sur la biodiversité, sur l'économie et la finance. Je pense que ça aussi, il faut se mettre bien ça dans la tête, que c'est très important et qu'aujourd'hui, compte tenu du déficit, je dirais, financier de l'État et des collectivités locales, il faut prendre ça en compte. Bon, maintenant, pour le reste, bon, c'est bien, on a des nouveaux politiques. Ceci étant dit, ce que vous faites aujourd'hui au niveau de notre Amdélan, ce que vous avez fait hier, je pense que vous allez continuer demain, même si vous n'avez qu'un de cause, parce qu'il faut toujours continuer le combat. Je pense qu'il faut aussi être mobilisé, surtout pas se démobiliser, parce que, bon, que ce soit Hulot ou d'autres, bon, ils ont leur capacité d'intervention. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, la Bercy prend plus de place que l'écologie. Oui, 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 on peut applaudir. Est-ce que d'autres questions dans la salle ? Non ? Bon, alors, on va faire une question par une question. Retour au plateau. Il ne faut pas se méprendre sur mon intervention introductive. Je rappelais juste que notre combat ici à l'Intérieur de l'Anne, il est sur trois pieds. Et qu'il y a un pied politique qui a quand même bien bougé. Je pense qu'on ne serait pas dans la même situation si c'était Fillon, président de la République, et Bruno Rotaillot, Premier ministre. Après, je suis élu, et je suis aussi issu du monde associatif. Et quand j'ai quitté le monde associatif, je dirais professionnellement, j'ai toujours dit aux copains, j'ai dit continuez de militer. Je continue de militer à ma façon, mais on l'a tous rappelé ici, on est bien sur trois pieds. Et quand il y a un pied qui bouge et qui nous est favorable et qui nous permet d'avancer, on essaie que les deux autres avancent en même temps. Et si vous vous souvenez, par les années passées, on a eu des moments durs, sur le plan politique c'était dur. Et c'est ici, sur le terrain, c'est ce qu'a rappelé Julien tout à l'heure. Une décision politique et une décision, comment je sais plus, le terme que tu as utilisé tout à l'heure, juridique, parce qu'il y a eu une grève de la faim. C'est ça aussi le combat de Notre-Dame-des-Landes, c'est vraiment les trois. Donc Nicolas Hulot a des valeurs, a des convictions, on en partage de très nombreuses avec lui. Après, vous l'avez rappelé, le grondesse gouvernemental n'est pas celui de l'administration d'ici Notre-Dame-des-Landes. Donc on s'est en tenir compte. Mais franchement, les signaux qui ont été envoyés depuis trois mois, enfin deux mois même maintenant, sont quand même plutôt de bonne augure. Ok, merci. Alors de retour pour une nouvelle question. La nouvelle question se pose à Julien, mais c'est peut-être Thomas qui va répondre. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas encaisser de l'argent et le mettre sur la caisse des dépôts et consignations si on n'est pas détenteur de l'argent ? Donc il faut l'avoir reçu pour pouvoir la mettre quelque part. Non, c'est assez simple. Quand le rendu de jugement nous est parvenu par huissier, on a un récépissé à remplir pour accepter le règlement ou pas, en fournissant le bord d'eurobancaire. Et donc on n'a rien signé. Et en même temps, on a un autre papier qui dit que l'argent est consigné à la caisse des dépôts et consignations avec un numéro. Et en fait, au moment de la consignation, même si l'argent n'est pas prélevé, on considère que légalement l'expropriation est quand même prononcée, parce que le législateur a voulu parer au fait que certains ne refuseraient de toucher les sommes. Je ferai un petit complément. C'est que des fois, si dans la salle, il y en a qui sont affrontés à ce genre de situation, c'est que dans le cadre de la demande de rétrocession des terrains, on a avec nous des propriétaires qui n'étaient pas dans le groupe de départ, mais quand ils ont appris que nous entamions cette démarche, ils avaient encaissé leur argent. Mais par contre, c'était soit par une erreur, parce que chez nous, on a quand même, dans le groupe, c'est des gens qui sont pour une partie assez âgés, où on a eu des pressions des représentants d'AGO par l'intermédiaire du cabinet d'experts filles de conseil. Ils se pointaient le soir à 21h, faire des pressions. C'est des gens qui avaient 70 ans. Je peux vous citer qu'un soir, c'était un pépé qui avait sa petite fille à garder, et puis l'agent se pointe et veut lui faire signer le truc. Et c'est la petite fille qui a dit, mais pépé, tu ne lui signes pas, parce qu'il faut en parler à maman avant. Donc, chez nous, la lutte, je me dis qu'on a des bons signes en haut, parce qu'on a beaucoup de chance par moment. C'est comme le temps, c'est pareil. Mais il m'empêche qu'il y en a plusieurs dossiers. Le jour qu'on aura la rétrocession acquise, ils ont le choix de rendre l'argent, et puis ils reprendront possession. L'avantage d'avoir été en expropriation, parce qu'il y en a, c'est que ça nous garantit que les titres nous sont rendus gratuitement, alors que ceux qui n'ont pas été en expropriation m'ont vendu librement. Et on en a 150 hectares de concernés comme ça. Ça veut dire que ceux-là, si un jour, ils avaient des remords, il faudrait qu'ils payent des actes. Voilà. Mais c'est pas négligeable. Mais il m'empêche qu'aujourd'hui, on l'a rappelé dans une dernière lettre d'info de la CIPA, la porte est toujours ouverte pour les demandes de rétrocession. C'est pas une porte fermée. On enregistrera, on fera les demandes, et puis, voilà, l'histoire continue. 5,89% plus les frais de la rétrocession, c'est ça ? Oui, ben ça, l'avocat répondra à ma place. C'est pas ma partie, ça, c'est mes confrères de Saint-Nazaire. Mais vous pouvez aller les voir en consultation, ils sont très gentils. Là, je m'inscris en faux, parce qu'on en avait bon. Bon, 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 on change de question, on passe sur un autre sujet. On n'a jamais jugé à la robe. C'est ça, voilà, on passe sur un autre sujet. Il n'y a pas de souci. Est-ce que cette deuxième médiation, comme il y a eu la commission du dialogue, après un référendum, valide pas leur mauvaise manière de faire ? Est-ce qu'on peut pas... Il n'y a pas de plainte possible pour un mensonge ? Je sais pas. Est-ce que tout se passe après la DUP, quoi ? Le débat public, tout se passe après la DUP. Donc, au bout du compte, il n'y a pas moyen de trouver une petite faille pour justement que ça fasse jurisprudence par rapport aux manières de faire au niveau des grands travaux que beaucoup de gens pensent inutiles, mais que c'est difficile à manœuvrer à chaque fois parce qu'ils ont leur puissance, ils ont l'armée, ils ont les flics, et le temps, et leur travail, et voilà, quoi. Donc, est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'il faudrait... Je sais pas, trouver un moyen de porter plainte plutôt que de faire des... Je sais bien quels recours, c'est ce qui est à notre disposition, quoi. Vous voulez dire quelque chose sur le plan pénal, c'est ça, en plus ? Administratif ? Administratif, c'est ce qu'on fait, au fait, c'est le quotidien d'essayer de trouver la faille, mais comme je vous disais, le problème, c'est qu'on a pas... On sent tous, quand on parle de ce projet, que le fond du problème, c'est que tout a été fractionné, que les informations n'ont pas été transmises au bon moment au public pour vraiment savoir si c'était les bonnes options, que les études sur les alternatives n'ont pas été faites, que la procédure n'a pas été respectée. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le problème, c'est que le droit français tel qu'il est construit à l'heure actuelle, on nous permet uniquement d'attaquer par des petites fenêtres, en fait. On n'a pas cette vision globale sur le plan juridique, donc on peut demander l'annulation de tel ou tel acte, mais bien souvent, parce que c'est chapeauté par la déclaration d'utilité publique qui a été validée sur la base d'études anciennes, on vient souvent nous renvoyer à ça en disant, ben non, la procédure est passée, la fenêtre de tir est passée, le conseil d'état a validé, donc ça doit s'avancer. C'est ça qui est une mécanique un peu incontournable et qui est assez injuste sur le plan, justement, de la justice ou de l'équité. Il y a un problème systémique, mais nous on fait tout ce qu'on peut dans le système et justement la spécificité de Notre-Dame-et-Land, c'est qu'il y en a d'autres qui font aussi en dehors du système et c'est la combinaison entre ces deux-là qui fait qu'à l'heure actuelle, ben, pour être très sincère, moi si on avait dû s'en tenir qu'au plan juridique, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué et qu'en 2017, on ne serait pas à l'heure actuelle, là, avec des chapiteaux sur la ZAD, en train de discuter. Parce que le droit tel qu'il est construit à l'heure actuelle, on va dire, le doute bénéficie au porteur de projet. C'est-à-dire que nous, on doit être en capacité de démontrer des illégalités manifestes pour obtenir la suspension de certains actes en référé. Donc, à la fois la procédure et le fond du droit ne sont pas satisfaisants et sont insuffisants à l'heure actuelle. Et ce qu'on voit, c'est que le droit évolue, mais qu'on vient toujours de renvoyer en disant, mais les dispositions qui s'appliquaient à Notre-Dame-et-Land, elles lui ont été appliquées, il a été validé en l'état du droit antérieur, donc ça avance comme ça. C'est un peu, moi, je le... très visuellement, Notre-Dame-et-Land, le projet, je le vois comme une verrue un peu qui resterait en disant, ben voilà, on a ce sas dans lequel on a du droit d'avant qui s'applique encore, mais on doit le mener jusqu'au bout, parce qu'on a mis le doigt dans le grenage et on doit continuer à avancer. Alors qu'on sait que tout évolue et qu'au final, c'est pas du tout conforme à ce qu'il y a autour. Mais c'est un peu malheureux à dire, mais c'est pas justement, comment dire, un aveu d'impuissance, c'est plus un constat pour aussi légitimer l'aspect social et l'aspect civil de la lutte, puisque là, on est sur... même si on peut pas parler, à ce moment-là, de l'égalité de la démarche, on peut parler de la légitimité. Et pour moi, le droit, là, il vient aussi légitimer le combat derrière en disant, vous avez des fondements juridiques aussi pour expliquer ce que vous faites et expliquer que l'amendant du projet d'aéroport, c'est la seule vraie option qui est conforme au droit actuel. Oui, mais juste pour rebondir, donc, à quoi sert tout ce qui s'est passé après la DUP, puisque seule la DUP compte ? Donc, au bout du compte, tout ce qui se passe, toutes les décisions qui ont été prises après la DUP, en fait, c'est nul et non-neuf, que ce soit la consultation, que ce soit autre chose, sauf à faire connaître la résistance qu'il y a ici. Médiatiquement, un peu biaisé, mais quand même pas tant que ça. Mais sinon, juridiquement, ça voudrait dire que s'il n'y a que la DUP qui compte, tout le débat qui se passe après, c'est que dalle. Peut-être que c'est une erreur de penser comme ça, mais... Non, ça veut dire qu'il y a des autorisations qui sont ce qu'on appelle des autorisations opérationnelles après et qui déroulent un petit peu. Il y a un petit peu le point phare du projet dans lequel on dit bon, le saut projet, on va le faire et après, il y a tous les aspects opérationnels en disant voilà comment on va le faire sur le terrain, en détruisant ceci, en détruisant cela, en faisant un permis de construire ici, un permis d'aménager ici, une autorisation. Et donc, nous, on conteste ces actes qui sont les actes de travaux et parfois en disant justement au juge, faites attention, vous n'êtes pas que sur un acte opérationnel, vous devez avoir la vision globale. Posez-vous la question aujourd'hui en 2016, est-ce qu'on peut encore éviter la destruction des espèces, des zones humides, tout ça ? On essaye d'élargir, on va dire, la focale à chaque fois. Et comme je le disais, le rapporteur public de la cour administrative, elle a élargi la focale. Les juges qui sont passés après, ils l'ont rétrécie, ils sont tenus à leur cadre de saisine. Donc, c'est ça ce qui est très complexe dans le système juridique tel qu'il est fait à l'heure actuelle. Et puis, du coup, ça met en lumière qu'on n'attaque pas des décisions politiques, mais des décisions administratives. Et c'est bien là toute la difficulté du combat qu'on mène. Alors, deux questions à suivre. Oui, une première qui prolonge tout à l'heure. Thomas disait que le droit européen avait fait évoluer la notion d'optimisation des infrastructures existantes qui est venue effectivement après la difficulté. Donc, quel crédit il y a à ça ? Et ce qui m'intéresse, c'est le point de vue ou la sensibilité des médiateurs justement sur cet aspect-là. Parce que je rajouterai, au-delà de l'optimisation, le concept d'éviter, réduire, compenser, qui a posé mille soucis sur les mesures compensatoires et sur la manière de compenser tous les désordres qu'entraînerait la réalisation de Notre-Dame-des-Landes. Et donc, sur cette dimension-là, les médiateurs disent quoi ? Quelle est leur sensibilité de votre point de vue ? Et y compris, est-ce qu'au-delà des groupes constitués, on peut s'adresser à eux et de quelle manière ? Je veux bien essayer de répondre, mais peut-être que Julien complétera. Pour l'instant, je ne peux pas dire ce que les médiateurs disent parce qu'ils sont dans l'écoute, en fait, pour l'instant. Ils sont vraiment dans les auditions et donc ils sont dans le côté auditif plus que la parole. Mais ce que j'ai senti et j'ai été agréablement surpris, c'est qu'il y a une écoute attentive et une écoute intéressée sur cette question de l'optimisation des infrastructures et du règlement européen, notamment, qui le prévoit. Parce qu'ils sentent qu'il y a peut-être des incohérences, on va dire. Après, on n'a pas eu de parole et on n'en aura pas parce que c'est la manière dont fonctionne ce type de commission aussi. Ils travaillent, ils accumulent de la donnée, ils se font leur opinion. Après, nous, on a essayé de, et c'est ce que Julien dirait, peut-être de faire en sorte que le travail se fasse le plus possible dans la transparence parce que c'est ce qui a toujours été important dans le mouvement qui est issu de la société civile, c'est de faire en sorte que ce soit transparent et que ce ne soit pas une sorte de travail de cabinet et qu'ils nous sortent après en décembre un truc qui est bourré soit de choses qui ont été travessies ou de choses qui ont été mal présentées. Donc, il y a eu une exigence aussi pour qu'il y ait éventuellement un pré-rapport ou des choses sur lesquelles on puisse travailler et des étapes, on va dire, dans le processus. Après, je les ai sentis réceptifs, mais à ce stade, je ne pourrais pas en dire plus. Je pense que c'est justement aussi un gage de crédibilité et de fiabilité de leur travail, d'écouter toutes les parties, d'écouter les arguments et de faire le tri, en gros, entre le bon grain et l'ivraie en réussissant à dire voilà ce qui va, voilà ce qui ne va pas et voilà l'option qu'on va défendre dans notre apport. Mais à ce stade, en tout cas, c'était une écoute attentive déjà et ce qui est déjà beaucoup parce que justement, ce qui avait été fait avant dans la commission du dialogue, c'était, ils étaient arrivés en disant, voilà, on va dialoguer mais ça ne changera rien et on va le faire le projet. Donc là, la lettre de mission, on va dire, et la manière d'aborder les choses n'est pas la même. Là, on le sent quand on lit la lettre de mission et moi, en tant que juriste, quand je lis la lettre de mission, je me dis, c'est rassurant, c'est une remise à plat et toutes les options sont ouvertes. C'est pour ça que la CIPA aussi s'est engagée là-dedans. Mais tu veux peut-être compléter un petit peu, Julien ? Par rapport à la CIPA, je vais vous donner un peu l'état d'esprit qu'on aborde cette médiation puisque toutes les commissions, peu importe leur nom que nous avons vécu sur ce projet d'aéroport, on les avait toutes refusées de participer. Mais là, c'était quand même sous un aspect nouveau. Donc, on n'avait pas le droit, nous, de gâcher une occasion de mettre un terme quand même à cette lutte. Parce qu'il faut aussi penser que nos amis qui sont sur la zone depuis parfois plusieurs générations, c'est quand même dur la vie au quotidien avec toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc, nous, on y est allé avec les armes de la CIPA. les armes de la CIPA, c'est l'information jusqu'à maintenant. Donc, on a toujours dit qu'il faut une étude transparente sur Nantes-Atlantique et dans la loyauté. On a commencé par rappeler tous ces processus-là. On les a interrogés sur la façon de tenir le calendrier avec un rendu au 1er décembre. Ils nous ont répondu là-dessus que c'était clair. qu'ils avaient des ordres du gouvernement et qu'à ça, ils ne pouvaient rien faire. Après, on a dit compte tenu de nous, pour que notre participation à la CIPA puisse continuer en toute honnêteté, un rendu d'étape, il nous faut des rendus d'étape. Un compte rendu final au 1er décembre, c'est inacceptable. Ce n'est pas la peine qu'on continue à venir vous voir. Là-dessus, on a été entendu puisque avec Thomas, on a reçu la correspondance. huit jours après, on a eu une confirmation d'un nouvel entretien le 27 juillet. Après, pour nous, on avait aussi posé les conditions d'avoir une communication envers le grand public un peu sur la façon qu'avait procédé la commission sénatoriale. Donc, ouvrir un lien accessible, rendre public d'une manière ou d'une autre les échanges thématiques avec les pours et les comptes. Donc, tout ça, là-dessus, on a eu une deuxième réponse où il y avait, pour moi, c'est pratiquement acquis, un point d'étape important avec toutes les associations début septembre puisque, pour le moment, ils ne sont pas en mesure d'apporter des éléments concrets. Mais après, quant à l'information en continu sur un lien informatique, la question était plus délicate. On remettra ça à l'ordre du jour du 27 avec d'autres, puisque nous, on va essayer de collecter avec toutes les associations qui ont été déjà reçues les points d'ombre qui n'ont pas été élevés pour qu'on les resoulève. Nous, on sera là un peu le garant de la transparence puisque, sur le plan technique, la médiation, pour moi, elle a trois aspects. Le dossier de Notre-Dame-des-Landes, c'est la technique. C'est la technique sur Nantes-Atlantique. C'est aussi l'environnement. C'est aussi l'économie puisque, nous avons trois médiateurs. il y en a un qui est spécialiste de l'environnement, un pilote qui est spécialiste technique au niveau de Nantes-Atlantique et de l'aviation en général et on a une préfète. Mais la préfète, elle n'est pas là, à mon sens, en tant que préfète parce qu'elle est à la Commission nationale de la Cour des comptes. Donc, l'objectif, l'interlocuteur au niveau économique, pour moi, ça sera la préfète. Et il faudra qu'à nous répondre jusqu'à maintenant, ça a été étrangement la seule qui, à part dans toutes les réunions, qui n'a rien dit. Donc, ce sera à nous de la pousser là où on veut l'emmener. C'est tout ? Mais, bien sûr, mais, m'empêche que, moi, je pense qu'on n'avait pas le droit de boycotter ce genre de truc et qu'il faut se mettre à la place aussi du gouvernement ou de nos adversaires sur le terrain comme les ailes de l'Ouest et même Retailleau. La médiation, il faut la prendre comme un temps de digestion. Il faut leur laisser le temps de digérer que le projet, il est foutu. Ils n'ont pas d'argument. Nous, on a tout ce qu'il nous faut sous la main. On a l'atelier citoyen qui est opérationnel. On a des juristes qui sont opérationnels. On a des juristes qui sont opérationnels. Autrement, sur le droit européen. On a le sentiment qui sont là pour trouver des clés à proposer au gouvernement pour arrêter le projet. C'est à nous de relever le défi. On en a relevé d'autres. Je ne vois pas pourquoi tous ensemble on n'est pas capable de relever ce défi-là. Ne faisons pas la fine bouche. Je pense qu'on est là pour ça. Mais au 1er décembre, il y a un certain, donc il y a un petit peu d'optismes en ce moment. Mais au 1er décembre, si le projet de Notre-Dame-des-Landes est confirmé, qu'est-ce qu'on fait ? Il y aura un calendrier de travaux qu'il faudra rebattre. Parce que la concession, les avions doivent décoller fin 2017. Bon. Alors, il faudra quand même qu'on a des politiques. Je pense que si un gouvernement qui se dit économique aujourd'hui, il n'est pas capable de revoir le contrat de concession de A à Z, donc ça demandera du temps. la DUP, il faudra quand même de la motivation pour la reconduire. Là, moi, je fais confiance quand même à la commission juridique pour examiner ce qu'ils mettront dedans. Donc, on a déjà ça à l'esprit, comme on avait déjà ça à l'esprit pour l'histoire de la rétrocession des terrains. On peut aussi avoir un rendu de jugement sur la rétrocession des biens expropriés qui nous est favorable. Bon, on verra. On ne va pas se projeter et se faire un peu du mouron trop longtemps à l'avance. On prendra les affaires comme elles vont venir et à ce moment-là, on évaluera la situation. Mais l'important, c'est de tenir le terrain, de montrer que sur la zone, on est capable d'avoir des propositions à leur faire de projets agricoles et que ce n'est pas une occupation de branquignoles. On a des projets, on a des historiques qui sont là. Notre-Dame-des-Landes, c'est emblématique. c'est aussi au niveau environnemental des enjeux qui nous dépassent, qui vous concernent, vous tous. Donc, ce sera tout ça que nous aurons à cœur de défendre et de continuer à défendre. On verra quelles armes on aura à ce moment-là. Mais bon, on verra. On restera dans une opposition pacifique parce que c'est toujours ce qu'on cherche et c'est toujours là qu'on est le meilleur. Je ne sais pas ce qu'il y aura le 1er décembre en bas de la page de la dernière page du rapport des médiateurs. Je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. On est dans le money time. Donc, il peut y avoir une décision de justice comme l'a dit Julien sur l'expropriation. Il peut y avoir une décision de justice autre. Il peut y avoir une décision politique aussi. Voilà. Comme on dit dans le monde paysan, c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses. Eh bien, ce sera pareil. Le 8 février, on verra. Voilà. On continue avec les expressions dans la salle. Deux questions, trois questions ici. Bonjour. J'aurais voulu savoir si avec le droit actuel, ce projet aurait été possible. Oui, alors moi, je vous ai écouté tout à l'heure. Vous paraissez confiant envers les politiques. Il ne faut quand même pas oublier que M. Nicolas Hulot, de par sa fondation, touche de l'argent de Vinci, d'Angie qui nous fait suer et qui nous impose ces linky, qui sont aussi pourries environnementalement que le premier d'or pour Notre-Dame-des-Landes. Je pense qu'il ne faut pas attendre grand-chose de M. Hulot et des politiques en général. Merci. Troisième dernière question ici. C'était pour savoir si vous arriveriez à amener les médiateurs sur le terrain. Oui, à vous. Je vais prendre la première question sur l'état du droit actuel. Est-ce que le projet serait possible ? A mon sens, c'est qu'il ne serait même pas envisagé. Avant le possible, on ne l'envisagerait même pas parce qu'il est incohérent avec toutes les politiques publiques qu'on est en train d'adopter et tous les objectifs qu'on est en train de se fixer sur le plan environnemental, sur le plan énergétique en termes d'aménagement du territoire, de consommation des sols, d'artificialisation, de lutte contre l'artificialisation. Il est incohérent. Pour moi, il ne serait même pas pensé. Maintenant, s'il était pensé et qu'on voudrait le mettre en oeuvre, je pense que ce serait beaucoup plus compliqué, notamment du fait de la loi biodiversité que je vous ai mentionné qui renforce les exigences en termes de compensation écologique sur la question de la démonstration de la faisabilité de la compensation et des garanties qu'on doit produire puisque le niveau de garantie a été fait un peu en parallèle du projet d'aéroport parce qu'on avait vu que le projet avait été accepté alors que les garanties en termes de localisation, de chiffrage, des mesures compensatoires et toutes ces choses-là étaient très très faibles. Donc en fait, c'est les lacunes du projet qui ont participé à construire le droit actuel. Donc on peut penser que si on confrontait le projet au droit actuel, on considérait que c'est insuffisant. Sur ce versant-là et puis comme je le mentionnais sur l'aspect européen aussi en lien avec les optimisations des infrastructures dans une perspective d'économie des ressources, pour moi, ce projet, il ne trouverait pas du tout sa place légalement dans le cadre actuel. Je vais répondre à la deuxième question. Peut-on faire confiance aux politiques ? En tant que moi-même élu, tous les matins quand je me regarde dans la glace de ma salle de bain et que je décide de ne pas me raser, je me dis j'ai un peu de confiance en moi. Blague à part, si je reprends volontairement ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans le même contexte si c'est Fillon-Rotaillot qui sont au pouvoir ou si c'est Macron-Hulot. Ça ne veut pas dire qu'on leur signe un chèque en blanc. On est toujours sur nos trois pieds. Néanmoins, on sent bien qu'on est sur un contexte politique qui nous est plutôt favorable parce qu'on met en avant les enjeux écologiques et climatiques. Est-ce que Notre-Dame-des-Landes est un projet qui est climato-compatible ? A priori, vu l'expression du président de la République il y a une semaine et de Nicolas Hulot depuis un mois, on peut se permettre d'espérer quelque chose. Après, j'en conviens, on est dans le money time. Donc dans les sept mois qui viennent, il risque de se passer des choses. Et les décociations qu'il peut y avoir parfois avec la Commission européenne quand on est en train de défendre un projet, l'État membre essaie de défendre un projet et que sur un autre il essaie d'obtenir aussi gain de cause, il y a des moments où il y a des arbitrages. Donc peut-être qu'il y aura des arbitrages politiques dans ces sept mois. après, vu les avancées politiques qu'il y a pu y avoir ces dernières semaines, voilà, on est plutôt optimiste mais comme dirait Julien, on attend. On attend la décision d'abrogation de la DUP ou de ne reconduction de la DUP. Mais après, je le rappelle, même si on obtient ça, ce qui sera une très bonne chose, le combat, il ne sera pas terminé. Le combat, il est jusqu'à la redistribution des terres et la réappropriation des terres. Vous imaginez bien que si on gagne avant le 8 février et que l'État décide de garder la possession des terres et de les redistribuer à sa guise, ce sera à nouveau un combat juridique. Et là, c'est ce que Julien a exposé tout à l'heure. Donc, il n'y a rien de terminé. On est vraiment, on joue les étapes les unes après les unes. les autres. Là, il y en a une importante. Elle est, on l'attend depuis 5 ans. Voilà. On espère que pour une fois, un gouvernement ira au bout de la réflexion qu'il a pu conduire. Et aujourd'hui, on peut dire tout ce que l'on veut, mais sur Notre-Dame-des-Landes, les annonces politiques ont été faites, l'annonce de la médiation, la rencontre des médiateurs, l'écoute que l'on peut avoir, on ne l'a jamais eu avant. Quoi qu'on en dise. Après, ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là. Sur la troisième question. Par rapport à la question des médiateurs, s'ils ont demandé à venir sur le terrain, oui, ils nous ont demandé quand on les a rencontrés qu'ils étaient très désireux de venir rencontrer des addistes. et ils l'ont même renouvelé auprès du maire de Notre-Dame-des-Landes avec qui je me suis entretenu ça fait trois jours. Donc, maintenant, ça ne veut pas dire que les addistes sont prêts à les rencontrer. Il faut quand même se mettre en tête que nous sommes dans une diversité de luttes. Donc, chacun doit se respecter. nous, on est prêts à faire en sorte de mettre des conditions de bon déroulement de leur venue sur la ZAD et que ça ne se termine pas comme une certaine visite de Martine Biard, par exemple. Parce que je rappellerai quand même par rapport à celui qui a posé la question avant que la CIPA est une association apolitique et qu'on travaille avec tous les courants politiques. nous avons des adhérents qui sont aux Républicains, nous avons des adhérents qui sont chez les Insoumis. Donc, voilà, on a la palette complète de la société civile et puis ça fait aussi notre force. On n'a pas... Parce que la lutte de Notre-Dame-des-Landes, on peut la mettre hors sol. Pour ceux qui sont paysans, ils savent ce que ça veut dire. Mais une lutte hors sol, est-ce que ça peut durer dans le temps comme celle de Notre-Dame-des-Landes ? Moi, je vous répondrai tout de suite non. Si la lutte aujourd'hui a peu duré, c'est parce qu'elle a un ancrage depuis plusieurs dizaines d'années sur le sol, y compris par des habitants, y compris par des paysans, y compris par une population. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. et que quand on respectera les trois composantes que je viens de vous citer, eh bien là, ça fait notre force. Et à chaque occasion, ça a été le cas. Donc, on prendra les précautions. Nous, on est prêts à les accueillir. Mais il faudra qu'en face, il y a des interlocuteurs qui soient dans les mêmes dispositions que nous. On prendra les moyens qu'il faudra. Ils iront peut-être dans des endroits. mais il faut aussi se projeter, comme l'a dit Christophe, avoir des projets qui sont porteurs d'avenir, pas forcément qu'agricoles. Parce que j'estime qu'en tant qu'ACIPA, demain, toutes les composantes ont le droit, qui ont résisté, ont le droit au chapitre. Mais aussi, il faudra faire un code de revivre ensemble dans une nouvelle version. Donc, tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je rappellerai ici qu'on a un accord qu'on a mis deux ans pour le faire, c'est l'accord des six points. Commençons par le faire respecter et accepter sur l'ensemble des lieux de la ZAD et l'ensemble de la population. Il y a un courrier qui est prêt à partir pour demander au gouvernement, quel qu'il soit, à toutes les associations et partis politiques d'envergure nationale, de faire pression sur le gouvernement et leurs instances nationales pour demander du temps, de la réflexion, parce que tout le monde ici savent que pour avancer dans la réflexion sur la zone de Notre-Dame-des-Landes, il faut du temps, il faut de la compréhension. Je me ferai référence à la dernière action d'envergure qui a été entreprise, c'est d'ouvrir la ZAD qui avait tendance à se refermer sur elle-même en ouvrant les sentiers d'accès, les sentiers pédestres pour les randonneurs. Et bien ça, ça n'a pas été forcément une mince affaire, mais aujourd'hui, c'est une réussite. Dans les six points, il est beaucoup question de fantasmes sur les communs et sur la ZAD. Je dis ici que les premiers communs, ce sont les voies d'accès, que ce soit les chemins communaux ou les voiries départementales. Ça doit être accès, libre accès pour tout citoyen, que ce soit pour son travail ou pour son loisir. Bien, retour aux expressions dans l'Assemblée. Deux questions ici. Dans les documents administratifs permettant en 2007 la création de l'EPR, il était noté qu'il avait 10 ans pour se mettre en route. Bernard Cazeneuve a sorti un décret du temps où il était au gouvernement de trois lignes stipulant que le document admisera préférencé un tel. Le mot 10 était remplacé par 13. C'était le seul contenu de l'ordonnance. Est-ce que pour Notre-Dame-des-Landes, il n'y a pas un coup de trafalgar comme ça qui est possible ? Deuxième question. Oui, deux questions par rapport au niveau juridique. Vous parliez pour les expropriations. Est-ce qu'il serait possible qu'il y ait une saisine de la Cour européenne des droits de l'homme ? Et tout à l'heure, vous parliez de la Commission européenne. Mais du coup, est-ce que la Cour de justice de l'Union européenne n'aurait pas justement un autre avis, un autre jugement ? Alors pour la première question, donc sur le PR, juste pour bien comprendre, vous disiez qu'il y avait un décret qui l'autorisait pour 10 ans. Et il y a eu un second décret qui a prorogé ou qui a dit que le mot 10 était remplacé par le mot 13. Oui, c'était une erreur matérielle. Une erreur matérielle en quelque sorte. Et là, vous craignez que ça se reproduise pour Notre-Dame-des-Landes ? Vous vous dites est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ça dans l'autre sens ? C'est quoi ? Il y a un coup de travail de garde, ce type. C'est moi qui ne comprends pas que ça soit prorogé comme ça ? Il peut y avoir un risque. Après, il y a toujours un risque politique que ce soit effectué. Mais maintenant, nous, on est dans le cadre d'une médiation où le président a dit de toute manière, le président et le gouvernement suivront ce que dira la médiation. Donc les actes juridiques, en fait, nous, ils suivront, on ne sera pas forcément dans le même schéma puisque les actes juridiques, ils seront adoptés en fonction de ce que décidera la médiation. Et si la médiation dit en gros abandon du projet, toutes les conséquences juridiques en seront tirées. C'est-à-dire qu'il y aura sûrement si la DUP n'a pas été reconduite, soit ça tombera en désuétude et on n'aura pas besoin d'en reprendre une nouvelle, soit si elle a été reconduite dans l'intervalle, on dira, on l'abroge à ce moment-là. Mais les moyens juridiques seront développés en fonction, nous, de ce qui sera décidé pour la médiation. Mais je ne pense pas qu'on puisse raisonner de la même manière. Après, je ne sais pas si tu avais un autre point de vue là-dessus ou pas. Bonjour. Sur la deuxième question, les Cours européennes des droits de l'homme et CGE, c'est des aspects qu'on a creusés aussi. Pour la CGE, le blocage qu'on a, c'est qu'en fait, il n'y a pas de possibilité de saisine directe par des justiciables, c'est uniquement des recours, soit un recours en manquement, par exemple, donc ça va être la commission qui doit l'initier. Ce qu'on avait essayé de faire, justement, par le dépôt d'une plainte, en essayant de convaincre la commission d'effectuer ce recours en manquement devant la CGE. L'autre moyen pour y accéder, c'est qu'il y a des questions préjudicielles qu'on peut poser devant les tribunaux administratifs, courants administratifs d'appel. Et là, on tombe là aussi face à une fâcheuse pratique des juridictions administratives qui est de dire, considérant qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question préjudicielle, ce qui est en termes de motivation assez léger, c'est-à-dire juste de ligne pour venir parfois clore des débats qui se font en 15 ou 20 pages entre les différentes parties. Donc là, c'est aussi une pratique de la juridiction administrative qui transmet très peu de questions préjudicielles, notamment sur des dossiers en jeu comme celui-là. Et c'est les deux seules portes d'accès, on va dire, qu'on peut utiliser pour la CGE. Là où il y aura un créneau intéressant sur le SCOT, ça va justement être de faire ce type de questions préjudicielles parce qu'on a un contexte particulier qui est qu'il y avait bien eu une mise en demeure. Donc, le tribunal sera déjà un petit peu plus alerté sur les aspects européens et les enjeux européens du dossier. Et on peut espérer le faire tilter sur certains aspects de droit européen en disant, ben là, ça mérite quand même que la CGE se prononce même si la commission a décidé de classer sans suite en quelque sorte. On va mobiliser la CGE pour vérifier et avoir une appréciation du droit européen sur ce cas-là puisque les évaluations environnementales qu'on appelle le ex post, c'est-à-dire réalisées une fois que les autorisations ont déjà été adoptées, c'est des cas très rares et il n'y a pas beaucoup de jurisprudence là-dessus. Donc, on a un contexte qui pourrait favoriser la transmission d'une question préjudicielle à la Cour de justice. Sur l'aspect de la Cour européenne, je ne peux pas vous en dire trop pour le moment parce que ça fait partie des réflexions sur certains aspects, mais je ne vais pas trop détailler, mais ça fait partie de certaines réflexions aussi sur les aspects en lien avec le droit de propriété et les alternatives. Bien, retour à la salle. Trois nouvelles questions. On favorise d'abord ceux qui n'ont pas pris la parole. Hop. Voilà. Merci. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment sont nommés les juges qui ont statué à la Cour d'appel administrative ? J'avais cru comprendre via les articles de presse que son président, Gilles Bachelier, avait été nommé par le gouvernement Aérault. On va prendre les deux autres questions. Le titre de cette rencontre cet après-midi, c'est le droit et NDDL. Je t'aime, moi non plus. Dans ce registre, je trouve comme une bonne idée, mais c'est une idée personnelle, comme un second appel. Comme il y a eu un premier appel à venir occuper ici, sur le terrain, physiquement. Donc, des personnes sont venues investir des endroits, quels qu'ils soient, chacune à sa manière. Et donc, je serais assez favorable, moi, à un second appel très médiatisé, une sorte d'opération de com', mais bon, c'est un peu vulgaire de parler comme ça. Très médiatisé, comment dire, national, ou régional, pour lancer un second appel d'occupation des terres, que ce soit Vinci ou des agriculteurs ici, peu importe, un appel ciblé. Bon, c'est une idée, mais un appel ciblé aux populations, des gens du voyage, aux personnes... On est un pays qui, normalement, ne vit pas sous le régime des communautés, mais bon, ça, c'est le droit qui dit ça, mais dans la vie, est-ce que c'est pas un peu plus difficile que ça ? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui, issus de voyages forcés, n'auraient pas droit à posséder de la terre aussi ? Voilà. Et redire un appel donc aussi vis-à-vis des écoles d'agriculture, mais je pense qu'elles sont affranchies quand même de ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes et de l'enjeu de la terre. Alors, pour terminer, donc, puisqu'on se bat contre l'accaparement, c'est le partage. Et donc, savoir jusqu'à où on peut partager, quoi. Et je t'aime, moi non plus, je t'aime un peu, à la folie, passionnément, pas du tout. On verra. Très bien. ça va avec. Dernière question. Quelque chose qui va avec, eh bien, je pose la question, dans l'état, a-t-elle actuel du droit, s'il y avait rétrocession des terres, ce serait au profit de qui ? Des agriculteurs ou des agriculteurs et des associations et des gens qui ont acté, enfin, qui se sont activés dans le projet, là ? Alors, pour la première question, alors, je m'excuse, mais je n'ai pas tout à fait la procédure à la lettre prête, on va dire, de nomination des juges administratifs en tête. Je sais que c'est fait par décret ou par arrêté, donc oui, au niveau du gouvernement et que ça dépend à la fois des rotations en fonction de l'expérience pour être, voilà, président de chambre, par exemple, ça va être les magistrats qui vont avoir un peu plus d'expérience dans la juridiction administrative. Je vois que derrière la question, j'imagine que c'est aussi une question un peu sur l'indépendance de la juridiction administrative en se disant est-ce que les juges qui ont statué étaient vraiment indépendants ? En tant que juriste, moi, je suis assez mal à l'aise de partir sur des questions d'indépendance comme ça vis-à-vis de juges. Alors, peut-être parce que si je travaille au quotidien avec eux dans d'autres dossiers et que je vois qu'ils peuvent rendre des décisions qui sont tout à fait, qui me semblent cohérentes, on va dire, quand on a un dossier, globalement, on voit à peu près où va tomber la décision en fonction du droit actuel ou alors on se dit, voilà, on arrive à sentir les choses sur un projet comme Notre-Dame, ce n'est pas le cas, mais pour moi, ce n'est pas une question de personne de juges et un problème d'indépendance, c'est un problème systémique. Pour moi, il y a même des garanties, on va dire, qui avaient été mises pour essayer de faire en sorte que l'arrêt soit plus solennel puisque c'était des chambres réunies, ça veut dire qu'il y avait plus de juges que d'habitude. Mais là où ça pêche, par contre, et là où je pense qu'il y a des lacunes dans la procédure actuelle et qu'on devrait pouvoir avoir plus de garanties sur la manière dont le délibéré est pris, c'est que les opinions dissidentes ne sont pas publiées. On considère que les juges, en fait, ont statué d'une seule et même voix alors qu'on se doute bien que sur un projet comme celui de Notre-Dame-des-Landes, il peut y avoir des discussions assez houleuses dans le cadre d'un délibéré et il peut y avoir des avis divergents. Et moi, j'aimerais bien que, comme aux Etats-Unis, on ait la publication des différentes opinions des magistrats parce que ça pourrait aider aussi à faire progresser, à la fois à rassurer les citoyens parfois sur vraiment les fondements d'une décision et aussi à faire progresser le droit puisque parfois, il y a de ces discussions et de ces échanges peuvent naître des choses intéressantes pour le droit de demain. Donc, à mon sens, il y a, sur la question de l'indépendance, derrière votre question sur la nomination, il n'y a pas des problèmes individuels et je pense que, justement, les conclusions de Mme Pittan nous ont démontré qu'un magistrat pouvait prendre des positions audacieuses sur le dossier de l'aéroport. Maintenant, je pense qu'il y a ce problème systémique qui faisait qu'à l'heure actuelle dans le dossier de l'aéroport, pour simplifier un peu les choses, le juge, en fait, il ne se met jamais vraiment à la place de l'administration. Il a ce qu'on appelle une marge d'appréciation. Il va pouvoir dire s'il y a une erreur manifeste d'appréciation qui a été commise ou s'il y a une erreur de qualification des faits. Il ne va pas se mettre dans la peau de l'administration. Il ne va pas se dire voilà ce que j'aurais fait si j'étais à la place de l'administration. Il va avoir ce qu'on appelle un niveau de contrôle et bien souvent, le fait qu'il y ait ce niveau de contrôle-là, ça permet au juge, dans un dossier aussi complexe que celui de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, de trouver autant d'arguments pour basculer d'un côté que de l'autre. Donc, en fait, on sent que la décision, elle est vraiment, on est vraiment sur le bord et que, comme l'a démontré l'argumentaire de Mme Piltan, on pouvait basculer du côté de l'annulation et comme le démontre l'argumentaire de la Cour, on peut basculer du côté de la confirmation en se disant, ben non, utilité publique, voilà, tout a été validé, tout va bien circuler, il n'y a rien à voir. Donc, pour moi, la question de l'indépendance des juges administratifs, c'est plus une question systémique et sur un projet d'État, le vrai problème, il vient du fait que les juges administratifs vont être moins audacieux parce qu'ils vont avoir l'impression d'être confrontés justement à ce projet d'État et non pas à un projet uniquement local. Donc, par contre, sur le détail de la procédure, on pourra en rediscuser si vous voulez, je pourrais essayer de regarder, mais je n'ai pas en tête vraiment l'anonymisation des juges administratifs. Donc, s'il y en a qui ont cette réponse, s'il y a des étudiants en droit ou autres qui sont plus compétents ? Je veux bien rebondir. Alors, Mme Piltan, c'est quelqu'un qui était à la Cour administrative d'Appel de Nantes depuis très longtemps et qui avait déjà ces positions-là, mais elle n'était pas rapporteure publique. Donc, et là, je rejoins ce que Thomas disait, on n'avait pas accès à sa prise de position à l'intérieur des commissions. Elle prenait ces positions-là, seulement elle était en minorité et cette minorité, on l'a vue le jour où elle a pu s'exprimer publiquement parce que la minorité, elle a pu s'exprimer face aux gens qui étaient là, mais elle a toujours pris ces positions-là qui étaient contre les grands projets et autres. Peut-être parce que la fabrique du droit, c'est quelque chose qui passionne beaucoup et notamment sur ces grands projets inutiles sur lesquels on se bat. Il y a un petit bouquin de Bruno Latour qui est un sociologue et qui s'est immergé dans le Conseil d'État pendant deux ans pour étudier la fabrique du droit, la construction du droit et son bouquin s'appelle la fabrique du droit, ça se lit assez facilement et il démontre à quel point les conseillers d'État qui sont un corps constitué comme beaucoup de corps administratifs sont dans différents lieux administratifs, le gouvernement, le Conseil d'État, certaines administrations et donc lorsqu'il y a un gros projet, les conseillers d'État communiquent entre eux pour savoir quelle est l'opportunité politique derrière la décision juridique. Le langage du droit administratif, c'est le langage de l'État, il ne faut pas oublier ça et donc à travers le droit administratif, c'est le pouvoir étatique qui s'exprime. Donc c'est un pouvoir politique par essence et c'est là toute la subtilité peut-être de cette expression juridique qui aujourd'hui cristallise toutes nos attraçons. Sur les deux autres questions, je vais répondre en partie puis Julien complétera. Sur un appel médiatique à une nouvelle occupation à Notre-Dame, en faisant un petit peu d'ironie, je dirais que le site est déjà occupé donc ce serait une sur-occupation et je me dis qu'à chaque fois qu'on a fait ce type d'appel, c'est quand il y avait un enjeu et comme on se le disait en aparté avec Julien, quand c'était un enjeu irréversible. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas dans cette situation-là. Par contre, je pense qu'il y a d'autres luttes ailleurs en France qui méritent cet appel et c'est vrai qu'il faut l'élargir. On est dans le monétail mais j'ai l'impression qu'on occupe quand même le terrain. Je pense qu'on est dans notre camp. Ce n'est pas une contradiction. Il est clair que mais c'est peu probable que si avant le 8 février il y a une DUP qui est prolongée et signée par le Premier ministre et Nicolas Hulot, je pense que là on peut faire un nouvel appel mais je pense que là il dépassera nos frontières. Mais on n'en est pas là. Donc je ne vais pas je ne vais pas pleurer avant d'avoir mal. Donc comme je dis tout à l'heure on est dans le monétail donc on se prépare à toutes les hypothèses. peut-être une autre peut-être moins probable que d'autres mais on n'est pas enfin je veux dire on ne l'exclut pas mais ce n'est pas elle qu'on va mettre en avant en premier. Sur la rétrocession des terres je l'ai dit tout à l'heure on sera dans un dispositif de droit. abrogation ou neuroconduction de la DUP c'est comment les terres comment les terres sont redistribuées et je pense que Julien complétera il y a à la fois ceux qui peuvent récupérer leurs terres de droit comme il l'a dit tout à l'heure et puis il y a aussi toutes les initiatives qui ont pu être conduites ces dernières années et comment on les ouvre et c'est ça aussi qui est intéressant c'est que la façon dont on a pu par une lutte expérimenter des projets ici comment ils peuvent être pérennisés dans le droit à postériori d'une abrogation ou d'une neuroconduction d'une DUP. Donc je fais à la fois confiance aux droits et nos juristes travaillent sur ces questions-là et je fais aussi confiance à la dynamique collective qui est engagée ici pour que les terres soient redistribuées et qu'il y ait une ouverture comme Julien a pu le dire tout à l'heure à la fois à ceux qui sont les historiques les exploitants qui sont vus dépossédés de leurs droits et aussi à ceux qui aujourd'hui occupent le terrain. C'est ce que Julien dit et ce qu'il va préciser aussi de ne pas le faire brutalement et demander du temps. Il est clair qu'on n'aura pas la même situation si c'est l'État qui veut s'occuper de la redistribution des terres ou si c'est de l'historique des luttes que nous avons pu avoir ailleurs en France. Moi j'ai connu celle plus de la Loire mais Julien a connu plus celle du Larzac ou il est plus simple quand c'est le terrain qui gère la redistribution des terres. Julien, tu veux préciser aussi ? par rapport à ta proposition d'appel. Donc j'ai eu la même question tout à l'heure avec les comités de soutien. il faut... Moi ce qui me tracasse le plus aujourd'hui c'est qu'on est capable de mobiliser autour du projet de Notre-Land-des-Landes et c'est tant mieux énormément de comités de soutien. Alors que personnellement dans mon échelle de valeur de lutte foncière c'est qu'il y a une lutte aujourd'hui qui mérite d'avoir de l'énergie c'est la lutte contre le nucléaire avec Bure et des luttes qui souffrent et qui ont besoin d'énergie. Et en deuxième c'est la lutte par rapport aux EGM et leurs dérivés et toute la chimie qui tourne autour ou que là c'est la terre et les humains c'est tous qui disparaîtront. Donc ne soyons pas égoïstes essayons de penser puisque nous sommes ici sur une convergence de luttes donc ayons un peu de pensée pour les autres mais pas que de la pensée aussi des actes. Donc voilà la réponse que je peux te faire c'est pas pour ça que Notre-Dame des Landes sera envahieuse mais les autres luttes aujourd'hui souffrent et elles en ont grandement besoin. Voilà. Par rapport après à faire un appel aujourd'hui alors que les médiateurs sont en action moi je pense que ça serait une erreur stratégique de leur mettre une pression supplémentaire et ça serait faire fournir les propres armes destructives pour nous à nos adversaires. Donc aujourd'hui qui craint le plus ce sont les Retaillots ce sont les mustières donc de grâce ne leur fournissons pas des armes pour nous taper dessus et quand on dit c'est la ZAD qui en prend le plus parce que c'est vous qui êtes les plus exposés quand ils vous crachent dessus donc ce qui se passe autour moi je pense que s'il y a un appel à faire moi je le ferai tout simplement c'est un appel à communiquer à l'extérieur de la ZAD pour faire voir ce qui se passe et ce qui s'y construit par rapport à tout ce qui taraude les esprits c'est la fameuse demain la rétrocession là aussi je l'ai dit je pense ici parce que je l'ai dit tout à l'heure c'est qu'en dehors des 5 points des 6 points il y a un courrier qui est prêt à partir pour prendre du temps donc ça sera le mot d'ordre de la CIPA et de la coordination et je suppose aussi puisqu'on est d'accord là dessus avec copains avec les habitants de la ZAD qui travaillent avec nous parce que il faut être clair je vais être clair avec vous tous les lieux de vie de la ZAD ne travaillent pas avec nous bon c'est la diversité on travaille avec on l'accepte mais quand on dit que la rétrocession il faudra se mettre d'accord d'accord moi je souhaiterais déjà pas d'accord pas d'accord maximum mais d'accord à minima ce serait déjà pas mal puisque c'est surtout d'éviter de faire du surplace et d'avancer ensemble mais aussi il faudra quand même clarifier dans les esprits entre la rétrocession du droit de propriété qui aujourd'hui le bien est à l'état au cas où certains auraient encore tendance à dire que c'est Vinci et l'usage du sol pour moi je mets toujours en tant que dans ma bagarre paysanne c'est d'abord l'usage du sol c'est notre outil de travail donc c'est surtout ça qu'il va falloir se mettre d'accord la propriété à la limite on en a rien affiche nous ici à la SIPA ni la DECA à la limite non plus ni copains non plus donc ça veut par contre je sens des relents de propriété surgir par mes nombreux contacts sur la ZAD qui me font craindre un peu qu'on va se bagoirer sur un truc qui ne vaut pas le coup ce qui vaut vraiment le coup c'est l'usage de la terre conserver la terre pour l'alimentation pour on en a besoin la biodiversité ici il faudra la garder et ici on ne parle pas des naturalistes en lutte et que moi j'appelle de mes voeux le plus cher et la SIPA l'a déjà fait auprès des naturalistes en lutte c'est qu'on aura besoin de leur apport technique comme nous on a eu besoin de l'apport technique des juristes et des avocats donc c'est un ensemble collectif de la lutte c'est pas uniquement les uns contre les autres c'est les uns avec les autres et c'est ça qui fera gagner que demain avec du temps l'état comprendra et ça il faut qu'on le fasse comprendre et que là aussi les médiateurs sont preneurs et aujourd'hui ça fait un an et demi des représentants de la société civile des terres du Larzac sont venus rencontrer le groupe des propriétaires pour expliquer le fonctionnement de là-bas comment ils ont géré la sortie c'est pas pour je dis pas ça pour copier faire du papier collé mais pour s'en inspirer on a rencontré des groupes de zadistes je sais pas si tu as été au courant mais on les a rencontrés le débat est lancé mais il faut il faut avancer mais après il faudra se mettre d'accord sur une une identité de gestion commune mais pas l'aspect moi je ne m'agorrerai pas sur l'aspect de la propriété parce qu'aujourd'hui quand la DUP tombera juridiquement il y aura des outils qui vont qu'on reprendra entre nos mains les fermiers comme Marcel et Sylvie comme Sylvain comme d'autres Hervé Bézier leurs droits ruraux ils reprendront de plein droit donc de fait ça voilà donc le propriétaire terrien qui a un fermier dessus il retrouvera les exigences du droit rural il faudra le respecter donc après ce sera des débats à installer à l'intérieur de mes camarades de la ZAD qui veulent avoir des projets agricoles il faudra voir on parlera fermage on parlera on parlera aussi de durée d'exploitation tout ça mais là c'est un embryon aujourd'hui c'est tout le travail à faire de demain et il faudra du temps bon notre débat attendez attendez on finit je dis quelque chose et ensuite on aura une expression notre débat est un peu à l'image de ce dernier temps on est dans le money time donc on va prendre trois expressions trois expressions auxquelles les intervenants pourront répondre et ensuite ça sera la pause donc j'envoie une déjà ici pour un droit de réponse n'hésitez pas à bien lever la main il reste deux possibilités on est quand même dans le cadre des six points en parlant d'habitat léger et aussi dans l'usage de la terre avec son occupation très très légère si jamais on peut favoriser un mode d'habitation très léger comme des yurts des caravanes des cabanes ça dans certaines communes le droit évolue aussi maintenant il y a peut-être des de difficultés comme on dit le droit je t'aime moi non plus avec ça pour savoir comment on peut s'organiser pour ce genre d'habitation mais bon de toute façon comme on est dans une évolution de la sobriété aussi et du partage ça rentre dans ce cadre et dans le cadre des six points très bien est-ce que une dernière question j'ajouterais juste un petit truc c'est qu'il faudrait que les habitants de la ZAD acceptent de rencontrer les collectivités territoriales qui sont autour et puis qu'il faudra ouvrir un dialogue là aussi donc le chantier est vaste bonjour je suis un citoyen de Saint-Léger-Souchelet et j'ai suivi mon GPS et j'ai traversé la ZAD donc je dis je peux témoigner que c'est ouvert effectivement on a une impression qui sort de l'ordinaire mais c'est accessible j'en suis le témoin une dernière expression où on clôture comme ça peut-être qu'on en a marre du droit aussi c'est possible il fait chaud bien bah je vous propose de remercier chaleureusement nos trois intervenants on lâche rien le combat continue aussi sur la scène juridique vous avez été encore une fois présents et formidables merci à vous merci à vous bravo, 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 bravo bravo, bravo, bravo